Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes de retour après un long moment sur Under A Rock avec quelques petites informations assez intéressantes. Que ce soit pour une date ou que ce soit pour des informations in-game, nous allons voir ce que le jeu nous propose. Cela va faire déjà quelques temps que nous n'avons pas parlé du jeu. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir ce que le jeu nous réserve. Vous savez, normalement, moi je parle énormément de Under A Rock depuis un certain temps et je l'attends depuis pratiquement un an et demi, je pense, un truc comme ça. Et d'ailleurs, j'en parle tout le temps en live, n'hésitez pas à rejoindre le lien dans la description Twitch. Par la même occasion, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. Bon, passons aux informations tout de suite. Vous savez sans doute que Under A Rock n'a pas de date pour le moment et je pense qu'on n'en aura pas d'ici un bon moment non plus. Alors, venez, on rentre dans le sujet d'abord de date et ensuite de pourquoi vous avez réellement cliqué sur cette vidéo, c'est-à-dire les petites créatures. Ok, alors j'ai eu une petite indice concernant les dates, la date en tout cas pour Under A Rock sur Twitter. Eh bien, écoutez bien, prenez ça avec des pincettes, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de vraiment concret, même si ça a été sorti de la bouche des devs de Under A Rock. Mais prenez en compte que c'est juste une réponse. Voilà, donc passons au sujet. Alors, le 21 janvier 2024, évidemment, une personne a posé dans les commentaires une question. Est-ce que je peux jouer avant mars 2024 sur PSA ? Et Under A Rock répond tout simplement en disant, ce sera probablement après mars, on n'est pas encore très sûr. Pourquoi ? Est-ce que t'es occupé après ? Alors déjà, honnêtement, c'est une bonne chose que les devs ne donnent pas de date et surtout qu'ils prennent leur temps avec le développement du jeu. Vous savez, aujourd'hui, le monde des jeux de survie commence à sérieusement changer d'une manière très, mais très forte avec la sortie de Ball World ou encore Unshooded ou très bientôt Nightingale. Donc, si ça peut permettre aux devs de pouvoir améliorer ou ajouter davantage de contenu, ça sera purement bénéfique pour nous. Mais sinon, en vrai, pour être honnête, j'attends personnellement une sortie de Under A Rock vers l'été ou même fin 2024, voire même peut-être 2025. Et vraiment, en vrai, les gars, ne soyez pas en mode, ah putain, vas-y, dis pas ce genre de choses et tout. Mais c'est pas une mauvaise chose, je pense. Ce jeu a un potentiel fou et il mérite tout le temps qu'il faut. Vous savez, si ça sort en 2024, en tout cas fin 2024, et que Ark 2 sort en même temps, ce serait mauvais pour la communication de Under A Rock. Et j'ai pas envie que... En fait, j'ai pas envie que ce jeu floppe. Vraiment, je le tiens à cœur, à fond. J'aime trop. En fait, j'aime tout dans ce jeu. Le design, que ce soit les créatures, que ce soit la façon de construire. Les gars, le monde procédural dans ce jeu est magnifique. Tout ce que vous voyez est créé procéduralement. Et c'est ça qui est fou, en fait. Ça veut dire qu'en fait, ils peuvent, niveau procédural, ils peuvent dépasser facile Minecraft, en fait. Parce que vous savez, Minecraft, c'est créé procéduralement. Et c'est ça qui va être fou. C'est ça qui va être intéressant. Donc, voilà. Écoutez, ça, c'était pour le petit passage de la date. Et bien maintenant, on va venir sur un petit sujet qui est assez intéressant. Parce que j'ai remarqué un truc très, très intéressant sur un concept art. C'est même pas des in-game images. Parce qu'on pourrait très, très bien analyser des images de in-game. Il y a tellement d'images in-game qu'on pourrait analyser pas mal de choses. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va analyser un concept art qui est dédié pour créer le trailer que vous êtes probablement en train de voir. Et bien, les amis, on va comparer ce trailer. En tout cas, on va comparer le passage du trailer avec le passage du concept art. Vous allez voir, il y a quelque chose qui cloche. Je vais vous laisser voir ça. Alors, l'image que vous voyez tout de suite, c'est tirée du trailer. Donc là, vous le voyez. La meuf, elle marche avec son petit truc et tout. Elle va vers la grotte en bouche de Tii ou je sais pas ce que c'est. Et bien, voici le concept art. Je vous le mets plusieurs fois, le petit passage du trailer. Et bien, voici le concept art. Est-ce que vous voyez quelque chose de différent ? Mettez pause et regardez si vous voyez quelque chose de différent. Ok. Vous ne voyez pas ? Et bien, regardez un peu plus vers là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez ? Et là, ça c'est quoi ça ? Et lui ? C'est qui lui ? Les gars, j'ai compris, j'ai vu, j'ai trouvé. Même si c'est pas une grosse découverte. En vrai, ça se voit en deux deux. Mais j'ai vu sur le concept art de Under A Rock pour le trailer. Qu'en fait, il y avait des petites créatures tribales. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça. Des petits gobelins, des petits trolls, des petits trucs comme ça. Mais je sais pas comment on peut appeler ça. Et bien, on a des petites créatures qui nous surveillent. Alors, j'ai posé cette question sur Twitter aux développeurs. J'ai dit, ok, alors qu'est-ce que c'est que ce bordel de petites créatures sur la première image ? Est-ce qu'il est réellement dans le jeu ou c'est juste un art ? C'est juste un concept art ? J'ai besoin de savoir. Vite, j'ai envie de le tam. Ensuite, Daniel Arnold Mist me répond. Évidemment, c'est un développeur du jeu. Me répond, toutes les créatures sont in-game. Ensuite, je lui ai posé une autre question. Ok, donc il y a une sorte de petite tribe parce que je vois deux d'entre elles. À ce moment-là, en fait, j'en avais découvert que deux. Parce que celui-là, lui, que vous voyez, je ne l'avais même pas découvert. Je l'ai découvert avant-hier en live. On l'avait découvert ensemble. Je ne l'avais même pas remarqué, lui. Je lui ai dit. Et ils sont en train de chasser, voire espionner le joueur. C'est très intéressant. Est-ce qu'ils sont amables ? Ou est-ce qu'ils sont amis ? Est-ce qu'on peut être amis avec ? Et il m'a dit, plus de détails plus tard. J'ai fait, j'en peux plus. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. C'est mon Twitter, ce que vous voyez là. Donc, voilà. En vrai, je suis grave hype pour cette petite créature. Parce qu'en vrai, pourquoi il n'est pas dans le trailer ? C'est bizarre, non ? Pourquoi il n'est pas là dans le trailer ? Ça aurait été bien de le mettre, en vrai, pour faire un petit easter egg ou pour essayer de nous faire penser des trucs et tout. Eh bien, c'est très intéressant de ne pas le voir dans le trailer, mais de le voir dans les concept arts. Ça veut dire qu'en fait, on peut partir dans le principe. En fait, il n'est pas 100% terminé. Ils n'ont pas 100% fini leur concept. Donc, ils n'ont pas 100% réfléchi à ce qu'ils vont faire avec ces petites créatures. Mais en tout cas, il y a des habitants sur l'île. Il y a un genre d'habitants... Enfin, sur l'île, sur la carte ou sur la map, en tout cas. Mais on va partir dans le principe que c'est une île. Il y a des habitants et c'est ça qui va être intéressant à voir. Ça veut dire, est-ce qu'ils auraient un village ? Est-ce qu'ils auraient vraiment un truc en mode une gestion de famille ou qu'ils s'entraident ou qu'ils vont vraiment aller chasser et tout en groupe dans la nature et tout ? Ce serait grave intéressant. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce qu'honnêtement, moi déjà, c'est un jeu que j'attends énormément. Et dès que je peux voir un petit truc comme ça qui sort un petit peu du lot, je dirais que j'en parle énormément. Il n'y a rien à dire dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, honnêtement. Dites-moi dans les commentaires. De toute façon, si je trouve autre chose à dire sur ce jeu, si je trouve d'autres informations. Parce qu'en vrai, ils font des devlogs, ils font souvent des devlogs. Ils sont souvent, souvent, souvent en contact avec des gens. Donc, en vrai, ça risque d'être incroyable. En vrai, je ne sais vraiment pas ce que vous en pensez du jeu. Moi, comme je l'ai dit, c'est un jeu que j'attends juste énormément. Encore une fois, les petites créatures, ça paraît juste être intéressant. Et de toute façon, comme je l'ai dit, ils sont souvent en contact avec les joueurs, ils sont souvent en contact avec leur communauté. Et c'est ce qui est bien, en fait. Contrairement à Ark, évidemment. Ils ne communiquent pas, eux, malheureusement. Et du coup, si jamais vous avez des questions à poser dans la section commentaire, n'hésitez pas à me les poser à moi. Et comme ça, j'essaierai de leur demander telle ou telle question en fonction de ce que vous demandez. Donc, n'hésitez pas à me le dire. J'irai voir leur Discord pour aller leur poser des questions. En tout cas, posez vos questions. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez du jeu. Ça fait vraiment un an et demi que j'attends ce jeu. Je pense qu'on va encore un petit peu attendre. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Donc, c'est comme ça. Tout comme Nightingale qui arrive très, très bientôt. Où j'ai attendu quand même depuis 2021. Et d'ailleurs, il y aura une petite vidéo de Nightingale qui va sortir très, très bientôt. En vrai, les amis, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Twitch. Vraiment, on est en live sur plein de jeux. En ce moment, on est en train de tester Palward, Unshrew Dead. On est même en train de... On va bientôt tester Nightingale, le stress test. On va faire des... On va cracher... On va faire cracher les serveurs. C'est ce que les devs nous demandent carrément. Donc, on va essayer de faire ça. Et en plus, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur Discord. Le Discord, en fait, il sert vraiment à la pour vous donner plus d'informations. Pour vous notifier de n'importe quoi. Tout ça, tout ça. Donc, voilà. Si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser sur le Discord. Et les gars, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Surtout à aller voir ce Under Rock vidéo. Si jamais vous ne connaissez pas Under Rock, je vous explique à peu près tout ce qu'il faut savoir dessus. On a aussi une petite vidéo sur Light No Fire et Nightingale. Si jamais vous voulez aller voir, c'est sur ces vidéos-là. Bon, allez. Sur ce, moi, je vais vous laisser. C'était Funky. Portez-vous bien. A très vite pour des nouvelles découvertes. C'était Funky encore une fois. Ciao.